bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne tabre ayman salam alaykoum wa rahim alaykoum aujourd'hui je vous vis avec un plat super simple et délicieux ce sont des brochettes de dade marinées avec des courgettes caramélisées et des pommes de terre épicées nous allons commencer par mariner notre viande avec tous les ingrédients qui sont écrits ici et en bas dans la description la soupe d'un nom générique dans la salade on va venir mettre le viande coupé en dés comme ceci moi j'ai utilisé de la dame mais vous pouvez la remplacer par du poulet si vous le souhaitez On va rajouter les 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, des épices et bien mélanger. Pour les chevaux, on va rajouter l'huile d'olive et bien mélanger. Cette marinade elle est vraiment vraiment super bonne pour votre poulet, votre dade ou même la viande rouge, c'est excellent. Ici à la maison on adore. Pour l'harissa, vous dosez selon votre goût, vous pouvez mettre plus ou moins si vous n'aimez pas le piquant. Et d'ailleurs pour toutes mes recettes que je partage avec vous, je ne les partage que quand je suis convaincue qu'elles vont vous plaire. D'ailleurs pour les nouveaux, je vous propose de vous abonner pour comme ça vous serez au courant de toutes mes recettes et n'oubliez pas d'activer la petite clochette pour avoir la petite notification quand je pose quelque chose qui m'a dit que cette petite mâle qui est dit oui, c'est bon, 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 c'est bon. On va rajouter le persil de la courante et bien mélanger. Ensuite nous allons la couvrir et la laisser poser pendant minimum une heure mais plus vous la laissez poser, mieux elle sera. Mais avec une heure ça fera déjà l'affaire. On va faire un peu de l'huile d'olive. On va mettre un peu de l'huile d'olive et on va rajouter l'ail avec l'huile qui est encore froide. On va laisser revenir un petit peu l'huile tout en surveillant qu'il ne brûle pas. On va faire un peu de tomates et on va rajouter un peu de pommes de terre comme ceci. Après que notre ail soit revenu, nous allons venir rajouter nos cubes de pommes de terre comme ceci. Ensuite nous allons rajouter les différents coudiments, c'est-à-dire du romarin, de la courante sèche, de l'origan, de feu de laurier qu'on va concasser, du poivre, du sel, un petit peu de piment d'espelette. Puis on va rajouter l'huile, de la thicker en Ensuite, on va bien mélanger le tout. Voilà, ici, je suis en train d'ajouter la coriandre sèche que j'avais pas mis tout à l'heure. Donc ici, on va mettre le soin de la cuisseur et là-bas. Et on va pas mettre de la cuisseur et on va mettre la cuisseur. D'a dit, on va mettre un peu de temps. Et on va mettre beaucoup de bois et on va mettre un peu de bois. Et on va mettre un peu de bois pour d'aides et on va mettre un peu de bois. ou qu'elle dit franchement zwina machar bach zzit jereboha et ajiblikoum zzaf blabat salgoua de batata d'iroha qui directe tout le watt et balakha terha cette recette vous devez absolument l'essayer c'est vraiment trop bon pas besoin de de pré cuire les pommes de terre dans de l'eau il faut directement les mettre comme ça et les cuire à leur aise de temps en temps venir les mélanger on dirait que c'est une friture alors que c'est loin de là c'est cuit avec un petit peu d'huile et en et elles sont elles sortent vraiment croustillante à l'extérieur bien tendre à l'intérieur et le goût est magnifique maintenant on va passer la préparation des courgettes caramélisées pour tous les ingrédients vous les retrouvez d'ailleurs pour toutes mes vidéos écrites en bas dans la description de l'eau gradine de zool le gras cela un dîner juge gratte l'exitement par ma chère c'est tout d'abord dans une poêle on va mettre un petit peu d'huile d'olive et faire revenir à l'oignon comme ceci et on va rajouter du poivre du sel une petite gousse d'ail qu'on ne voit pas sur la vidéo raviens et d'eau les bavards mais au reste du tout massacré à l'émanage vidéo quand l'oignon a pris une belle couleur et qu'il est devenu translucide alors on va venir disposer nos rondelles de courgettes l'une à côté de l'autre je ne sais pas si vous avez eu la réflexion de vous dire mais elle parle en jeu 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 mais ce n'est pas sa main c'est une masculine qu'on voit mais en fait c'est la main de mon mari c'est lui qui est passé au fourneau et sur ma chaîne de temps en temps vous verrez des vidéos c'est lui qui cuisine des fois ça lui prend de préparer comme ça le dîner ou le souper et c'est pas plus mal d'ailleurs et par habitude alors je parle en jeu et j'oublie carrément de le préciser maintenant soit on va revenir à notre recette on va rajouter la cuillère à café de la demi cuillère à café de cannelle et de sucre et de façon ça selon votre votre envie vous dosez comme vous le voulez et sans alors mélanger on va couvrir et alors laisser laisser nos courgettes s'attendrir un petit peu raline de l'eau d'acqu'un mail qu'a dit le profil est ce qu'est au blam à ne pas recours à une rote et on se voit d'arque chouïa d'accueur le gras dedans je vais jeter un coup d'oeil sur mes pommes de terre qui sont très de cuir bel et mélanger de temps en temps tout au long de la cuisson c'est qu'au moment je vais y arriver à la petite monnaie rechouirer elle sempre à la menthe et on vaut la doucement un peu d'alcool et on va prendre la doucement un peu On va venir mélanger un peu Et la couvre Et la laisser encore Et à chaque fois, il faut faire ceci A chaque fois On va faire comme ça On va faire 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 ça Franchement, cette recette Vous devez absolument l'essayer C'est vraiment super bon La courgette avec Ce petit goût de cannelle Un petit peu sucré Ça fond en bouche C'est magnifique Essayez-la Et dites-en moi des nouvelles Cette opération Il faudra bien la répéter Tout au long de la cuisson Qui n'est pas longue d'ailleurs Car la courgette ne cuit pas longtemps Mais pour que ça ne brûle Et que la caramélisation Soit homogène On mélange bien Et on recourt pour que ça cuise J'espère que mes recettes Sont assez claires S'il y a des questions Des suggestions N'hésitez pas à me les écrire En commentaire Si ça vous plaît N'oubliez pas de me laisser un gros pouce bleu Ça fait toujours plaisir Petite précision C'est à la fin que vous devrez rajouter Un petit peu de persil ciselé C'est à l'égalcable Et c'est à la fin C'est à la fin On va passer alors A la cuisson De nos brochettes de poulet Comme vous voyez Dans une poêle Ou une poêle à griller Je ne rajoute pas d'huile L'huile que j'avais mis dans la marinade est suffisante Je vais alors venir le disposer Et le laisser Cuir Sur feu Moyen On va mettre Un petit peu 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 Family A Cru? Un petit peu Un petit peu On va faire un petit peu Le résultat est richtig Un petit peu On va laisser quitter On va saçer Un peu On va s'amuffer On va chaque fois alors voilà on va les cuire de tous les côtés qui prennent une belle couleur il faut pas les laisser cuire de trop longtemps pour pas qu'ils le durcissent ils doivent rester assez tendres à l'intérieur ça prend pas beaucoup de temps pour cuire. Je vous remercie d'avoir des questions je remercie d'avoir un suivi pour je te rappelais pas juste du laïc au vidéo c'est ce qu'on a choisi c'est lerait d'appareil sa descriptions et la peau de la needed et il y a la paix de la bouche dans lequel il y a la paix de la bouche de la boudoir avec les paris d'arrivées. on ne signifie qu'ils sont prêts et on ne signifie qu'ils pas que nous ne signifiez pas beaucoup d'un des doublanc. mes courgettes sont prêtes ma viande, mes pommes de terre c'est vraiment un délice il ne nous reste plus qu'à passer à table il faut absolument que vous essayez cette recette vous allez être ravis du résultat et je pense que tout le monde sera satisfait tant petit que grand voilà il ne me reste plus qu'à vous dire merci pour votre participation n'oubliez pas de me laisser un like pour la vidéo je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes je vous dis à très bientôt merci à vous et à la prochaine vidéo ma assalam